Alors, l'approche actionnelle se traduit dans l'unité par le fait, dans le manuel, par le fait que chaque unité se termine par ce qu'on peut appeler une tâche. Tout le monde n'est pas d'accord sur le concept de tâche, mais on pourrait dire que dans la version originale, la tâche est conçue comme une interaction entre les étudiants, premier point, pour arriver à accomplir quelque chose. Et deuxième point, pour accomplir quelque chose et pour accomplir cette interaction, il faut que les apprenants mobilisent tous les acquis, tous les apprentissages faits au cours de l'unité. Que ce soit des apprentissages grammaticaux, des apprentissages lexicaux, des apprentissages phonétiques ou des apprentissages pragmatiques, comment utilise-t-on le langage en situation de communication. Merci d'avoir regardé cette vidéo !